Il y a un moment maintenant, j'ai fait une vidéo sur notre cher Lucifer. Et on a vu que finalement, le fameux passage où il est appelé ainsi, par rapport à l'astre brillant, était en fait une erreur d'interprétation. Il est en réalité fait mention de la déesse Ishtar, assimilée à Vénus, également appelée astre brillant, et qui était vénérée à Babylone à ce moment de l'histoire du Nouveau Testament, et qui finit par chuter. Bon, ça peut également être le roi de Babylone qui était appelé ainsi. Comme il s'est un peu trop pris pour Dieu, il a fini par chuter de son trône. Mais ce passage ne parle en aucun cas d'un ange. Finalement, en tant que Lucifer, on ne trouve rien du tout dans la Bible. Si ce n'est un autre passage qui, à la même époque de la création du terme Lucifer, était utilisé pour parler de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais on a vite arrêté de prendre cette traduction. En réalité, il n'y a qu'un ange adversaire de Dieu, et pourtant, à son service, Samaël. Petit disclaimer, je ne suis pas là pour remettre en doute vos croyances. Je vous partage juste des textes dits sacrés pour en apprendre plus sur toute cette mythologie. Ce sont mes interprétations, mes réflexions, et vous êtes libre d'y croire ou non. Sur ce, bonne vidéo. Samaël est l'ange de la mort. Mais même si ce titre est effrayant, surtout que son nom signifie le poison de Dieu, ça n'a rien de maléfique, car c'est Dieu qui l'a nommé à ce poste. Et tandis que Michael officie à la droite de Dieu, Samaël officie à sa gauche. D'ailleurs, la mort en elle-même n'est pas si péjorative, car après celle-ci, si on a bien suivi la voie de Dieu, eh bien on accède au paradis. La mort est un passage vers une nouvelle vie. Mais qu'en disent les livres saints ? Où le voit-on apparaître en premier ? Eh bien à vrai dire, pas dans un livre saint, étant donné qu'il pourrait venir d'une époque bien plus lointaine. À Palmyre, dans l'actuelle Syrie, où on l'associe à la divinité Shemal. Mais comme il s'appelle comme les actrices de porno transgenres, c'est difficile de trouver des informations sans tomber sur des trucs de cul. J'ai juste trouvé qu'il était le seigneur des démons, le dieu de la main gauche, que l'on peut rapprocher à la voie de la main gauche, et qu'il utilisait des flèches propageant fléau et maladie. On le voit ensuite apparaître dans les différents livres d'Enoch, du moins apparemment. Dans le premier livre d'Enoch, c'est sous le nom d'Azazel qu'il apparaîtrait. Chose un peu bizarre étant donné que ce n'est pas le chef des anges qui sont cités à ce passage, nos fameux veilleurs. Et puis j'ai du mal à me dire que ce soit directement lui qui soit venu enseigner aux humains comment créer des armes, des armures, des cosmétiques ou encore des bijoux. Surtout que plus tard, dans l'Ancien Testament, il devient un démon à qui les juifs envoient un bouc en sacrifice pour leur péché. En revanche, on parle de Satan et des Satans. Mais dans la littérature rabbinique ancienne, Samaël n'était pas identifié à Satan. C'est seulement des siècles plus tard que les deux ne forment plus qu'une seule entité. Mais voyons voir quand même ces passages. Il est dit que Samaël est le chef des Satans, donc des adversaires. Et le terme est utilisé à plusieurs reprises dans le premier livre. Comme au chapitre 40, où Fanuel Aka Uriel chasse les Satans. Ainsi qu'au chapitre 65, où Noé parle à son grand-père Enoch et où il est question de la violence des Satans. Sûrement une référence au Néphilim, enfant d'anges et d'humaines, et qui était justement très violent. Satan, tant que nom propre, est également utilisé au chapitre 54 pour parler des serviteurs de Satan, qui ont entraîné au péché ceux de l'aride, soit les humains. Or, celui qui a entraîné les anges sur terre et a fait pécher les femmes humaines, c'est Samyaza, le chef de ses anges. Du coup, on a plusieurs possibilités. Soit Samaël est le même qu'Azazel, et ne peut donc pas être assimilé à Satan ou à Samyaza. Soit Samaël et Azazel sont différents, et c'est en fait le même que Samyaza et que Satan. Soit Samaël, Azazel et Satan sont différents, et Samaël et Samyaza sont les mêmes. Soit Samaël, Azazel et Samyaza sont différents, et Samaël et Satan sont les mêmes. Soit ils sont tous différents, et peut-être que Samyaza et Satan sont les mêmes. Soit ils sont tous les mêmes. Ensuite, le dictionnaire des anges nous dit que dans le deuxième livre d'Enoch, Samaël est un magicien et le prince des démons. Sauf que ben, j'ai trouvé aucune mention de Samaël dans ce bouquin, du coup je comprends pas trop. Alors que le dictionnaire des anges est une mine d'or en termes d'infos, du coup ben, je sais pas trop. Enfin, dans le troisième livre d'Enoch, on obtient finalement une information permettant de nous en apprendre un peu plus sur l'identité de Samaël. Déjà, au chapitre 14, il est dit que tout le monde tremble devant Métatron, même Samaël, le prince des accusateurs, qui est plus grand que tous les princes des royaumes qui sont dans les hauteurs. Ensuite, au chapitre 26, il est dit que Satan siège en compagnie de Samaël. Ça veut donc dire que Satan et Samaël sont différents. Mais ça veut dire aussi que Satan n'est pas le chef des satans, c'est Samaël, puisqu'il est le chef des accusateurs, donc des satans. Il faut réussir à suivre quand même. Ce passage nous dit également que Samaël est le prince de Rome et de Perse, et qu'il inscrit dans un registre les péchés d'Israël, et confie aux séraphins le soin de les apporter à Dieu, pour que celui-ci punisse le peuple d'Israël. Mais les séraphins, connaissant les plans que Dieu avait pour les humains, brûlent ces registres pour que Dieu les juge dans la vérité. Je comprends pas en quoi c'est des mensonges, étant donné que c'est vraiment les péchés des humains. Bravo à la falsification. Dans un autre texte, l'Apocalypse grec de Baronque, nous dit que l'arbre responsable de la chute d'Adam et Ève était une vigne plantée par Samaël. Et que c'est pour cela que Dieu l'a chassé, ce qui poussa Samaël à se venger en tentant Adam et Ève. Plusieurs informations très intéressantes ici. L'arbre que Samaël a planté, donc l'arbre de la connaissance, était en fait une vigne. Est-ce que le fruit défendu ne serait-il pas du vin, au final ? Ensuite, Adam et Ève ont souvent été représentés, cachant leur nudité avec des feuilles de vigne. Est-ce que c'était une inspiration de ce texte ? Mais le plus intéressant, c'est que Samaël, avant même d'avoir pensé à tenter Adam et Ève, avait décidé de planter un arbre permettant de donner la connaissance du bien et du mal. Et que c'est pour cela que Dieu l'a chassé, et qu'il n'a pas voulu qu'Adam et Ève en mangent. Bien que dans ces textes, il n'a pas l'air si méchant que ça, dans l'ascension d'Issaïe en revanche, il est la personnification du mal, appelée Béliard ou Bélial, que l'on considère également comme un démon, et qui a manipulé le roi de Juda, Manassé, pour qu'il fasse tuer le prophète Issaïe. Mais vous allez me dire, oui mais ces livres sont apocryphes, ils ne sont pas présents dans la Bible ou d'autres livres saints. C'est écrit par des menteurs. Ok, ok, très bien. Même si on peut dire ça de n'importe quel livre présente dans la Bible, étant donné que les textes qui sont présents ont été choisis arbitrairement par des humains. Et oui, c'est des humains qui ont choisi quels textes étaient vrais et lesquels étaient faux. Pour ça aussi qu'en fonction des croyances, certains livres sont présents ou non, et que dans les croyances de manière générale, on retrouve beaucoup d'informations qui sont en fait issues de textes dits apocryphes. Mais soit, passons à des textes auxquels on attribue une plus grande valeur dans la littérature rabbinique. Samaël, dans la tradition juive, est un ange avec douze ailes. Mais c'est aussi l'ange de la mort. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas tant un mal. Il n'est d'ailleurs ni bon ni mauvais. Considéré comme l'accusateur, l'adversaire, il est un peu comme un avocat ou un huissier. Il va étudier les péchés des humains et les punir en conséquence. Pas par méchanceté, mais parce que Dieu souhaite que les humains vivent selon certains principes. Alors Samaël va chercher à les faire appliquer. Et il est strict. Et c'est pour faire son travail correctement qu'il va chercher à tenter les humains pour montrer leur véritable nature. Un mal nécessaire, car il ne peut pas y avoir de bien si la tentation du mal n'existe pas. Mais il va parfois un peu loin pour tenter les humains, comme nous le montre le passage du Jardin d'Éden, où il descendra, chevauchant un serpent comme un chameau, et non sous la forme d'un serpent comme on le voit souvent. Il va pousser Ève à la faute, que ce soit en la faisant croquer de l'arbre de la connaissance, ou en mangeant du fruit défendu. Et ce n'est pas celui auquel on croit. En effet, dans certaines croyances, le fruit défendu est en fait l'engin de Samaël. Ève aurait copulé avec lui, et de cette union serait né Cain, le premier meurtrier de l'histoire, et dont les descendants ne seront que des âmes corrompues, à l'inverse de la progéniture d'Adam. Ce n'est pas Satan, comme le dit la tradition chrétienne. C'est LE Satan. Ce n'est pas un nom, c'est un métier. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un nom propre. Il n'y a pas de Satan, comme il n'y a pas de Lucifer. Sûrement que l'Église chrétienne voulait absolument une figure du mal et lui donner un nom. Ce qui engendra deux noms qui ne sont pas réellement les siens. Il s'appelle Samaël. Mais on le retrouve aussi sous le nom de Kamaël, Samil, Samiel, ou encore Samai. Après, oui, ça reste celui qu'on connaît tous. Je dis juste que ce ne sont pas ses vrais noms. L'un est un titre, un métier, et l'autre est une incompréhension de traduction. Ou de la mauvaise foi pour toujours accuser un être diabolique. En revanche, c'est le chef des Satans. Des adversaires. Du moins, c'est tardivement qu'on va considérer en tant que tel. Principal dirigeant du 5e ciel, mais résidant surtout dans le 7e ciel, on se demande pourquoi, il est à la tête de 2 millions d'anges. Et ce n'est pas un fonctionnaire qui est pépouse à son bureau, c'est un bosseur. Il joue parfaitement son rôle d'opposition, comme nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament. Il cherchera à démontrer à Dieu que Job ne lui était pas totalement dévoué, puisqu'il était très heureux, possédant famille, bétail, richesse et domestique. Ainsi, sous les ordres de Dieu qui défendait fièrement son poulain, Samaël lui fit tout perdre. Et au bout d'un moment, à force de s'en prendre plein la tronche, Job finit par maudire Dieu. Samaël avait raison. Mais Dieu a barru à Job, lui lâcha un « Ta gueule, tu peux pas comprendre ! » Et Job a dit « Ok ! » Et puis pareil avec le roi David. Samaël lui dit qu'il n'avait plus besoin de Dieu, qu'il possédait tout ce qu'il voulait, vu qu'il dirigeait des millions de personnes. David fit alors compter les gens de son peuple, et Dieu l'a puni pour ça. Et avec une punition bien cruelle. Le choix entre trois ans de famine, trois mois de guerre pour Israël et où David serait blessé, ou trois jours de peste. C'est finalement la dernière qu'il choisit, et cent mille personnes en sont mortes. En plus de son travail d'opposition à la cour céleste, il est l'ange de la mort, et va chercher les âmes des impies. Et comptait d'ailleurs prendre celle de Moïse, qui avait désobéi à Dieu à Mériba, ce qu'il a d'ailleurs condamné à mourir, comme on le voit à la fin du Deutéronome, ainsi que pour son meurtre de l'Égyptien dans l'Exode. Mais Michael était contre le fait qu'il prenne Moïse, ce qui engendra une confrontation. Je dis l'âme, mais on parle souvent d'un corps, du corps de Moïse. Est-ce l'un ou l'autre ou les deux ? Je ne sais pas. Samaël est également l'ange gardien d'Esso, fils d'Isaac et frère de Jacob. C'est le prince gardien du royaume d'Edom, qu'Esso aurait fondé, et d'après le Midrash Konen, c'est le souverain du Troisième Enfer. Il aurait également été responsable de plusieurs plaies d'Égypte, notamment de celles concernant la mort des premiers-nés des Égyptiens. Et puis, comme nous l'apprend la cabale juive, c'est un époux, celui de Lilith, la première femme d'Adam, qui souhaitait simplement l'égalité, et non la soumission. Samaël et Lilith ont un lien étroit, ils seraient d'ailleurs nés en même temps, voire même ils ne formeraient qu'une seule et même entité, un être androgyne à l'image de Dieu. Bien qu'ils se soient mariés et installés dans la vallée du Géhanoum, Samaël prenant d'ailleurs le nom d'Adam-Bélial, c'est un couple de libertins, et les deux seraient allés faire des cochoncetés avec Adam et Ève, ce qui engendra d'un côté Cain, et de l'autre de nombreux démons issus de Lilith et d'Adam. Les deux époux ont d'ailleurs procréé ensemble de nombreuses progénitures, jusqu'à ce que Dieu, pas très content de leur union, le castre purement et simplement. Mais Samaël n'a pas qu'une seule femme, il en a quatre le coquin. Dans le Zohar, où Samaël est le cinquième archange, le chef des forces divines de destruction, chef du Kiplut, soit l'inverse de l'arbre de vie séphirotique, et il aurait trois autres femmes à ses côtés, des anges de la prostitution sacrée. Chacune serait d'ailleurs liée au solstice et aux équinoxes. Lilith à l'équinoxe de printemps, Nahama au solstice d'été, où il descend régner à ses côtés. D'ailleurs, durant cette période, il ne faudrait pas boire d'eau, car elle serait empoisonnée par le glaive de Samaël. C'est également elle qui aurait engendré Asmodé, et elle aurait également fait tout plein de bébés avec Adam, durant sa séparation d'Ève qui dura 130 ans. Ce qui arriva après la mort d'Abel, tué par Kain. Agrat Batmala, fille ou petite fille de Lilith, est liée à l'équinoxe d'Automne, et enfin Heshbeth Zénonim, personnification féminine du péché et mangeuse des âmes des damnés, est liée au solstice d'hiver. Dans la tradition musulmane, il reste l'ange de la mort, sous les ordres d'Allah. Il porte le nom d'Azraël, ce qui signifie celui que Dieu aide. Il tient à jour un registre, où il inscrit le nom des humains à leur naissance, qui l'effacera ensuite le jour de leur mort. Plus que ça, c'est lui qui va chercher leurs âmes pour les emmener dans l'autre monde. Une tradition dit que 40 jours avant la mort d'une personne, Dieu laisse tomber la feuille d'un arbre sous son trône, sur laquelle Azraël lit le nom de la prochaine personne qu'il devra emmener. Et puis Azraël, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des quatre archanges, aux côtés de Djibril, Mihai et Israphil. Et il a une multitude de subordonnés, qui l'aident à mener à bien sa mission. Il est également d'une taille gigantesque. À titre de comparatif, la terre posée sur son épaule ne serait pas plus grosse qu'une mouche. Il est doté de 4000 ailes, divisées en deux catégories. Les ailes de la grâce et les ailes de la punition, faites de tiges de fer, de crochets et de ciseaux. D'après le livre islamique des morts, il n'aurait pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre têtes. Et tout son corps est constitué d'autant d'œil et de langue que la terre ne compte d'humains. Chose assez incroyable, dans Histoire des prophètes, Dieu ordonna aux archanges d'aller collecter la poussière qui servirait à fabriquer Adam. Et seul Azrael aurait réussi, c'est pourquoi il est devenu l'ange lié à la vie et la mort de l'humanité. Je me demande ce qu'ils ont branlé, les trois autres, pour ne pas pouvoir amener de la poussière. Comme vous pouvez le voir, bien que dans les traditions juives et musulmanes, les anges de la mort soient assez similaires, les actions de Samaël concernant la tentation des humains ne se retrouvent pas chez Azrael. C'est une autre entité qui sera responsable de son déclin, Iblis. Mais tout comme Lucifer et Samaël, il mérite d'avoir sa propre vidéo. C'est ainsi que se termine celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada